La Commune de Paris. J'ai découvert cet événement quand j'étais adolescent, par un vieux dossier de la documentation française sur le sujet que mon père m'avait donné. Comme beaucoup avant moi, je me suis alors pris d'affection pour ces hommes et ces femmes qui, dans une situation dramatique, ont lutté au nom d'un idéal, la République démocratique et sociale. Bien sûr, comme beaucoup de monde encore aujourd'hui, j'ai longtemps idéalisé cet événement. Il y avait les communards, les gentils, malgré quelques têtes brûlées, et puis les versaillais, les méchants. Bref, pas beaucoup de nuances. Et bien sûr, comme beaucoup de monde, j'ai regardé Henri Guimain avec sa série sur la Commune de Paris, il y a quelques années. Alors, disons-le tout de suite, je ne suis pas un spécialiste de la Commune de Paris, même si j'ai travaillé durant mes études, en particulier mon master sur le mouvement ouvrier sous le Second Empire, à travers les expositions universelles. J'y ajouterai également un vécu personnel du syndicalisme étudiant, où j'ai acquis une certaine culture militante, où la Commune viscuerait en bonne place. Et c'est en fait à peu près deux ans après ma soutenance de thèse, en 2017, que j'ai commencé à me réintéresser à cet événement. En même temps, le cent cinquantenaire était une très bonne occasion. On peut donc dire que l'apprentissage de la critique historique d'une part, la lecture de nouveaux ouvrages de l'autre, ainsi qu'un certain recul pris sur ma propre expérience en termes militants, tout cela a contribué à aborder l'événement avec un regard nouveau. Autrement dit, parler de la Commune, c'est parler un peu de l'intime. En tout bien, tout honneur. Et la première question qu'il faut se poser, c'est la suivante. Qu'est-ce que la Commune ? Et pourquoi est-elle encore aussi présente aujourd'hui dans l'imaginaire collectif, et plus particulièrement dans les mouvements de gauche ? Car au premier abord, la Commune, c'est d'abord une émeute, qui tourne à l'insurrection, puis à la révolution, et ce, sur fond de défaite militaire et d'honneur national froissé. Très vite, elle apparaît comme un objet historique et politique par essence, un moment où le pouvoir central autoritaire de l'Etat est remis en question. C'est une expérience de la démocratie directe, incertaine, maladroite, absolument pas unanime, mais c'est une tentative inédite dans l'histoire de France. Et on peut également la voir comme un tournant dans l'histoire du mouvement ouvrier et du socialisme, anarchiste et communiste inclus, qui clôt également le cycle des révolutions en France, tout en continuant l'ouverture démocratique. Enfin, c'est devenu un événement mondial qui dépasse très largement les frontières françaises, en devenant un mot d'ordre à travers toutes les insurrections socialistes dans le monde, et ce, jusqu'à aujourd'hui. L'autre grande particularité de la Commune, ce sont ses sources. Car, élément important, la Commune est un excellent contre-exemple à l'idée selon laquelle les vainqueurs écrivent l'histoire. Là, ce sont les vaincus qui ont écrit leur propre histoire, et ce, immédiatement, après les événements. Le premier historien de la Commune, Olivier Prosper Lissagaret, lui-même communard, publie dès 1876 son Histoire de la Commune, ouvrage qui est encore aujourd'hui une référence. La documentation des communards est par ailleurs très importante, aussi bien à travers les témoignages individuels que par la production des institutions elles-mêmes ou même de la photographie. Surtout, les traces de cette Commune et surtout de sa répression sont encore présentes de longues années dans les rues de Paris. Il faut dire que les destructions ont été considérables, non seulement dues aux incendies déclenchés par les insurgés pour freiner l'avancée des troupes versaillaises, mais par les Versaillais eux-mêmes, par les bombardements et les conséquences des obus incendiaires. Mais la production documentaire et littéraire de la Commune ne s'est pas arrêtée à ses seuls acteurs. Entre 1871 et 2006, Robert Lequillec a recensé pas moins de 5000 ouvrages sur le sujet, et ce de diverses qualités et de divers genres. Et ses productions continues en témoignent la somme considérable dirigée par Michel Cordillot, qui vient de paraître en janvier 2021. Ce qui m'amène à aborder l'historiographie de la Commune. Dans un premier temps, elle s'est essentiellement concentrée sur l'histoire institutionnelle et politique, et ce non sans derrière-pensée, et avec une très forte domination des courants de gauche. Aujourd'hui, historiennes et historiens vont plutôt se concentrer sur une histoire par le bas, c'est-à-dire par des acteurs immédiats, venus du petit peuple, qui ne sont pas forcément dans les institutions, mais qui témoignent du pari quotidien de la Commune. Et en cela, le dernier hors-série du magazine L'Histoire reprend bien cette tendance. Je vous le recommande très vivement, malgré quelques limites. Alors pour réaliser ce travail, je me suis limité à quelques ouvrages que vous retrouverez en description. La plupart sont des incontournables, et d'autres des enrichissements précieux. Et comme je disais, malheureusement je n'ai pas pu utiliser la somme de Michel Cordillot, qui est parue beaucoup trop tard lorsque j'ai terminé les scripts. Ainsi, ce que je vous propose, c'est de nous concentrer sur les événements principaux qui ont fait la Commune. Une sorte d'initiation aux 72 jours qui ont fait l'histoire de Paris et l'histoire de France. Alors ce seront trois gros épisodes de plus de 30 minutes. Le premier durera 40 actuellement. Donc je compte effectivement sur votre soutien par les likes, les commentaires, les partages, les abonnements, pour soutenir justement ce travail qui est assez important, même si je ne vous en voudrais pas si vous ne le faites pas. Mais c'est mieux. Alors ces trois parties, elles vont se répartir de la manière suivante. Dans une première partie, nous verrons les origines idéologiques et politiques de la Commune, de la Révolution française jusqu'au siège de Paris. Dans une seconde partie, nous nous intéresserons à la Commune elle-même, de l'insurrection du 18 mars jusqu'à son écrasement, ou plutôt à sa veille. Et enfin, la dernière partie s'intéressera précisément à la mort de la Commune et surtout à sa longue postérité. En tout cas, j'espère parvenir à vous transmettre ce qui fait pour moi que cet événement mérite d'être raconté. Et comme le dit la chanson, la Commune n'est pas morte, mais elle a encore beaucoup de choses à nous dire.